Bonjour, merci d'être venu, aussi nombreux, je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde en fait. Je m'appelle Dizip Lindou et on va essayer de parler de fonctions dites d'ordre supérieur, que j'ai appelé de transformation, c'est pas quelque chose d'officiel, et c'est surtout un peu essayer d'aborder les types, alors comme je dis, un peu avec les doigts, mais c'est pas vraiment avec les doigts, mais de manière un petit peu plus naïve, moins formelle peut-être. Alors on va commencer déjà par une première chose, c'est on va essayer de redéfinir un peu notre flèche, qui est un constructeur de type fonctionnel, quand on écrit A flèche B, et il peut s'exprimer par une flèche qui peut être dans un langage de plus haut niveau, qui est lui-même, etc., et qui va prendre deux types, il va construire un autre type, d'accord ? Alors pourquoi j'en parle ? Parce que c'est important, cet opérateur a quelque chose d'important, qui est, il est associatif droit, d'accord ? Il y a une associativité droite, et il va falloir mettre en parallèle avec la curification. Est-ce qu'il y a des gens qui sont habitués à la programmation fonctionnelle, ici déjà, première question. Ok. N'ayez pas peur, ça va bien se passer pour les autres. Donc déjà, la curification et l'associativité. La curification, c'est le fait de transformer une fonction à plusieurs paramètres, en ayant un paramètre à chaque fois, et donc en fait, ça fait une fonction, deux fonctions, deux fonctions, deux fonctions, deux fonctions, d'accord ? Donc ça fait qu'on peut avoir des fonctions dites partielles. Donc, associativité droite. Donc on va commencer un petit peu à lire nos types. Donc là, on va y voir un, quel que soit A, donc je vais prendre un type générique, qui est un type, on se fiche de ce que c'est, et on va prendre le type A flèche A. Donc celui-là, il est connu de tout le monde. Eh bien, c'est le type de la fonction identité, d'accord ? ID, et ce type est habité par une fonction qui va prendre un élément et qui va retourner le même élément, d'accord ? Jusque-là, c'est pas magique. C'est magique, plutôt. Donc on va utiliser une sorte de métalangage, qui va être l'égalité par les définitions, et donc je vais dire que ID de A, eh bien, c'est A, d'accord ? Alors, comme on fait, on se trouve un petit peu dans le monde fonctionnel et qu'il y a du lambda calculus derrière, eh bien, on va pouvoir, en fait, appliquer ce qu'on appelle des fonctions de la transformation. C'est-à-dire que le A, il va pouvoir passer de la gauche vers la droite en faisant paraître, en fait, l'abstraction, d'accord ? Donc ID, ça s'exprime par la fonction qui est, je prends un A et je produis un A, d'accord ? Donc c'est un lambda A de A. Jusque-là, il y a une magique. Bon, jusque-là, c'est un petit peu simple. Donc on va en prendre une différente. J'ai un type qui va prendre une fonction de A dans B, qui va prendre un A et qui va produire un B, d'accord ? Qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose-là ? Eh bien, c'est la fonction d'application, d'accord ? Ça va être le type pour les fonctions d'application qu'on va appeler apply ou dollar chez les skillistes, etc. Alors, comment on va pouvoir l'exprimer ? On va dire apply de F de A, c'est F appliqué à A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la réification parce qu'on est en train d'exprimer quelque chose qui est intrinsèquement dans le langage le plus haut niveau, d'accord ? On ne fait qu'exprimer quelque chose qui existe déjà. Donc, c'est de la réification. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer au petit jeu qui est, eh bien, je vais transbahuter mes paramètres de la gauche vers la droite pour faire apparaître certaines choses. Donc là, typiquement, je peux dire qu'apply de F, c'est lambda de F appliqué à A. D'accord ? Ça, on fait apparaître notre abstraction. Comme on fait du lambda calcul, il y a un ensemble de règles qui s'y ajoutent, qui sont, alors il y a l'alpha conversion, etc. Et celle qui va m'intéresser, ça va être l'état conversion. L'état conversion, ça consiste en deux formes d'opérations qui sont soit l'état expansion, soit l'état réduction. Celle qui va m'intéresser, c'est l'état réduction. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que si vous avez une fonction qui prend un A et que vous, ensuite, vous avez un F appliqué à A, vous pouvez faire une élision du lambda avec le A et en faisant apparaître juste le F. D'accord ? Ça, c'est simple. Donc là, juste par état réduction, eh bien, le lambda de A, F appliqué à A se transforme en F. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on fait quand on veut faire du point free, etc., notamment dans la scale ou dans d'autres langages fonctionnels. Je vais continuer avec mon F, du coup. F, ah, ben tiens, hop, je le balance de l'autre côté et mon apply, qu'est-ce que c'est ? C'est lambda F de F. Ah, abstraction. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Moi, ça me rappelle l'ID. Ça, c'est curieux. L'application, en fait, la fonction apply, c'est ID. Hum, je vais relire mon type. Je vais appliquer la write associativity. Là, c'est évident. Qu'est-ce que j'ai écrit ? J'ai une fonction qui prend un A dans B et qui produit un A dans B. Donc, c'est une des formes des types qui sont des identités. On est bien d'accord ? Donc, juste en lisant le type, en fait, on aurait pu s'en douter dès le départ. Voilà. Donc, on va essayer de... Donc, ça, en fait, ce type de fonction, c'est ce qu'on appelle le type de fonction d'ordre supérieur. Alors, on d'ordre supérieur sur deux volets. Une fonction d'ordre supérieur, si elle consomme une fonction en entrée, donc si un de ces paramètres est une fonction, et le deuxième volet, si elle produit une fonction. Et là, en fait, on a quelque chose qui prend une fonction et qui produit une fonction. Donc, là, on a vraiment la totalité de types de high order qui sont concentrés sur un seul et même type. Donc, ça, moi, c'est ce que j'ai appelé des fonctions de transformation où je vais me focaliser maintenant sur la flèche qui est au milieu et qui va vraiment nous permettre de jouer sur les principes de composition à outrance. On va essayer. On va aller un petit peu plus loin. On va s'intéresser à un type qui est de la forme B vers C, et ensuite, qui va prendre un A vers B et un A vers C. Donc, ça, si tout le monde s'en souvient, c'est ce qu'on appelle la fonction de composition, donc rond. Elle va pouvoir s'exprimer de cette façon. G rond F, c'est lambda A de G de F de A. Et là, on se concentre juste sur le rond où il n'y a que des fonctions sur la partie droite. Donc, on a vraiment une vision point free où on ne fait pas apparaître le paramètre A. On ne s'y intéresse pas. Ce n'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est la façon dont on va pouvoir composer le G et le F. Cette fonction de composition, en fait, elle a une propriété. Donc, si j'écris le G rond F de Rond H, au bout d'un certain temps, je vais pouvoir avoir un terme qui va être un lambda A de F appliqué à G, appliqué à H de A. Si je m'intéresse au terme qui est suivant, qui est F rond G rond H, eh bien, je vais tomber sur le même terme. Il y a encore le X qui traîne. Ça, c'est une petite faute. C'est un A qu'il faudrait lire. Donc, ça veut dire qu'en fait, cette opération rond, elle est associative. Alors, ça, c'est intéressant quand on fait du code, parce qu'associativité, ça veut dire qu'on va pouvoir organiser notre code, refactorer, et ainsi de suite. Donc, on peut l'utiliser comme un biais pour faire de la composition de fonction et après, travailler sur des niveaux sémantiques, comme on voudrait. D'accord ? Donc, l'associativité est un bon biais pour le codage. Le problème de la fonction de composition rond, c'est qu'en fait, il faut, quand on a F rond G, en fait, on va appliquer G à A, et ensuite F au résultat de G de A. Donc, on a une lecture à l'envers. Donc, on peut avoir une variante qui, en fait, on prend les deux paramètres, on les switch, et donc, ensuite, on a juste un type qui est de A vers B, B vers C et A vers C. D'accord ? Forme de transitivité, si vous regardez bien. Et ça, ça s'exprime simplement, c'est ce qu'on appelle une fonction de pipelining, et en ASCLE, ça sera donc rond supérieur. On va l'appeler pipelining, pour la forme. Et comment on l'écrit ? On va dire que F pipeline AG, c'est G rond F, simplement. Tac. OK ? Là, c'est tout simple. On va s'intéresser maintenant à notre associativité, qui était la précédente, qui est associée à la composition, et on va remplacer chaque terme en faisant le switch et en remplaçant par le pipeline. Donc, on y va. Et c'est magique. De nouveau, on a encore la transitivité. D'accord ? Bon, ce n'est pas un résultat merveilleux, mais ça veut dire que, eh bien, juste cette petite transformation ne va pas casser cette propriété. Donc, ça veut dire que, bon, refactoring, etc., je peux continuer à le faire, même si je suis en forme pipelining. Bon, on va essayer de passer un petit peu à un niveau supérieur. Jusque-là, on a joué avec des types simples. Maintenant, on va mettre des constructeurs de types, donc ce qu'ils appellent les HKT, ou les Higher Kinded Types, qui sont en fait des abstractions des constructeurs de types. D'accord ? Et nous, on va travailler sur une notion d'abstraction, c'est-à-dire que M est un type abstrait qui représente un constructeur de type. D'accord ? On se fiche de savoir. Ça peut être un optional, un try, une liste, on s'en fiche. C'est un M, quel que soit le M. D'accord ? C'est très important parce qu'on va voir jusqu'à quel point cette généricité va pouvoir percoler dans notre design. On va s'intéresser à la fonction Applied de tout à l'heure qui était un A vers B et un A vers B. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saupoudrer les types avec M pour en fait mettre du contexte. D'accord ? Donc la première chose dans laquelle on va s'intéresser, c'est une fonction qui prend un A vers B et qui va produire une fonction qui, d'un A vers B. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous rappelle les souvenirs, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'UFMAP. C'est la fonction de mapping. Et si on regarde bien, chaque A et chaque B en fait est remis dans un contexte via le constructeur de type M. Alors, si vous avez une abstraction de type constructeur M et que vous avez la fonction FMAP, si vous êtes capable de définir ça, c'est magique, vous avez un functeur. C'est terminé. D'accord ? Ce n'est pas plus compliqué que ça. On va essayer maintenant de faire des petites fonctions satellites. Je prends une fonction qui est de A dans A, qui était notre fonction identité. Et là, je vais dire maintenant que je prends le A et je vais le mettre dans le contexte M. Ça, c'est la fonction dite pure. D'accord ? On ne peut pas l'exprimer de manière... Celle-ci, c'est le genre de fonction qui sera exprimée vraiment au dernier, tout au bout de la chaîne pour vraiment concrétiser cette implémentation. Maintenant, on va reprendre notre fonction de tout à l'heure qui était donc notre functeur. Et on va faire une chose et on va continuer à mettre du M dessus et on va en mettre sur le premier. Donc maintenant, on a un M de AB flèche MA de MB. Alors, si on a une vision un peu naïve, ça ressemble un peu à la distributivité. On a distribué le M sur les différents éléments. En fait, c'est surtout la fonction applicative. Donc, c'est l'applicative functeur qui est le chevron étoile supérieur chez chevron supérieur 1. et qui va nous permettre de pouvoir jouer sur cette fois-ci, on a une fonction dans son contexte et on va pouvoir l'appliquer à travers le biais d'un paramètre. Sauf que là, on va regarder ce type-là et juste la partie flèche centrale sur la transformation. Alors, si on a pur et si on a l'applicative, est-ce qu'on peut exprimer FMAP ? On va essayer de le faire. En haut, j'ai mis la définition et en bas, c'est le type de FMAP. Ce n'est pas le type de ce que je suis en train d'écrire. Donc, le FMAP de F, c'est égal à quoi ? J'ai mis un point d'interrogation. Donc, le FMAP, c'est A vers B, point d'interrogation. Soit, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux retourner F. Moi, je veux un MA de MB, je ne veux pas un F. Comment on peut faire apparaître ça ? La seule façon de faire apparaître un M, il faut utiliser un pur. Sauf que mon pur me produit maintenant mon F, ça me type mon FMAP en A vers B, flèche M de A vers MB. Je veux un MA, MB. Je veux distribuer. Je n'ai qu'à faire un applicatif et j'ai terminé. Donc là, j'ai une implémentation la plus générique possible du FMAP juste en utilisant le pur et l'applicatif. Et là, on ne fait en fait que de la composition, on fait de la composition en outrance de fonctions. Et on ne s'intéresse qu'aux fonctions. Quatre minutes. Si on a un constructeur de type abstrait, la notion de foncteur, le pur et l'applicatif, vous avez la type classe, ce qu'on appelle la classe applicative. On va continuer. J'ai un A, M de A. Là, on va s'intéresser sur la destruction. C'est-à-dire que j'avais un M de A et je veux un M de A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fonction d'écrasement, la flattening function qui va nous permettre d'écraser les structures et de faire sauter un élément. Et donc ça, c'est une fonction dite join. On va revenir sur notre type qui était notre foncteur. Et cette fois-ci, on va s'intéresser au deuxième paramètre au résultat de la première fonction. Donc au lieu d'avoir un flash B, on va faire un A de MB dans MA de MB. Alors ça, ça s'appelle la composition, la combinaison de calculs de fonctions. C'est-à-dire que le résultat de MB dépendra du résultat de MA. D'accord ? Et non pas la fonction A vers B. Ça ne sera pas du mapping. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction bind. Et est-ce qu'on va pouvoir l'exprimer ? Sachant qu'on a une applicative un join, est-ce qu'on peut exprimer bind ? Et bien, on va le faire de la façon suivante. bind de F, c'est quoi ? Je ne sais pas. Je vais mettre F déjà. J'ai un MA de MB. Il va me falloir faire autre chose. On va faire un FMAP. C'est-à-dire qu'on va projeter tous nos éléments sur des M. Sauf que là, cette fois-ci, j'ai un MM de MB, il faut un MB. Je ne peux pas finir. Donc il va falloir mettre un intermédiaire et dire que le MM de MB, ce n'est pas mon résultat final. Donc je vais faire un pipelining. Le pipelining me fait apparaître une fonction qui prend un MM de MB dans quelque chose. Ce quelque chose, ça doit être un MB. je fais un join et j'ai fini. Donc là aussi, on a la fonction la plus générique possible qui existe pour le bind. On va essayer de définir maintenant l'entite class qui est si j'ai l'applicatif le join et le bind, on appelle ça une monade. On peut aller un petit peu plus loin. Si je reviens sur ma fonction de composition de départ qui est du A vers B, B vers C et A vers C, et je vais reprendre les fonctions qui étaient appliquées au niveau de mon bind et je vais le généraliser. Je prends le type qui est de A dans MB, B dans MC et A dans MC. Ça veut dire que les A dans MB, si vous vous souvenez bien, dans le bind, c'était le premier paramètre. C'est ce qu'on appelle le pipelining monadique qui est aussi opérateur de Clasely et qui se nomme supérieur égale supérieur. Et par chance, je vous fais pas la preuve, c'est un petit peu plus longue, par chance, il est aussi associatif. Ça veut dire que vous aviez vos fonctions où la notion de contexte avec des détails constructeurs n'était pas là, où vous avez votre associativité avec la composition et le pipelining. Vous allez dans le monde où vous avez mis ça du contexte avec du monade, avec tout ce qui est calcul monadique, et bien vous avez aussi votre associativité sur l'opérateur de Clasely. Donc tous les aspects refactoring, vous les avez encore. Alors, si j'ai une monade, est-ce que je peux exprimer mon opérateur de Clasely ? Allons-y, ça va être un petit peu plus tendu. Donc, F composé à G, dans le sens monadique, et bien je vais dire je renvoie F. Bon, je suis bien content, mais là pour l'instant ça ne fait pas le taf. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va dire, on va mettre un intermédiaire, parce que moi je ne veux pas du MB, je veux du MC. D'accord ? Alors là, on va être obligé de faire une petite digression, on va dire G, le G en question, il est de type B dans MC pour bien faire le travail, et il me faudrait un MB. Faisons-le, on n'a qu'à faire un Bind. Donc si je fais un Bind de G, et bien j'ai un MB dans MC. Dans la deuxième fonction, en rouge, on a un B dans quelque chose qui flèche dans quelque chose. Ça tombe bien, j'ai un MB qui match, le MC va remplacer le point d'interrogation, et j'ai terminé. Donc j'ai défini mon opérateur de Clasely, tout simplement, en faisant le pipelining entre F et le Bind de G. Et si on regarde bien, cette composition a été faite en utilisant la composition, le Bind, qui lui-même utilise le pur et le Fmap, qui lui utilise aussi le join et le Fmap, et qui utilise le pur et l'applicatif. Et donc vous avez toute votre pile qui est utilisée à ce niveau-là. D'où l'histoire des catégorisations au niveau de toutes les instances, de toutes les classes qui peuvent exister, notamment dans la scale. Alors, pour finir, en fait, juste ce talk qui est très rapide, j'ai pris le biais d'avoir une vision qui est centrée fonction. Parce que si on prend la définition typiquement du Bind que vous avez dans la scale, en fait, on a une vision qui est plutôt centrée sur la donnée. D'accord ? Et donc ces deux visions-là, et bien la première vision, en fait, nous force à penser fonction et composition de fonctions. Et donc, en fait, cette approche nous permet de faire une sorte de promotion de la composition et de la pousser un peu à bout. Alors, pour aller plus loin, moi, ce que je vous explique, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que les types, ça se lit et il faut les comprendre. Alors ça, vous pouvez le faire soit en dessinant, soit vous arrivez à les comprendre simplement comme ils le sont. Mais les dessiner ou vraiment comprendre ce qui se passe, notamment avec les ABC et la flèche et la transitivité typiquement. Donc, c'est ces propriétés qui peuvent être intéressantes. On peut dessiner aussi ces types, c'est-à-dire, il faut continuer à les comprendre. Et là, vous pouvez dériver vers ce qu'on appelle les théories des catégories si vous le voulez, mais ce n'est pas une obligation. Le principal, c'est vraiment de comprendre et de dompter vos types. Ne vous laissez pas dompter par les types. Au contraire, il faut les maîtriser pour pouvoir faire apparaître ces propriétés qui sont intéressantes. Et c'est un travail qui n'est pas simple quand même. Alors, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déjà aller voir tout ce qui concerne les approches point-free qui sont donc, qui est un article de, de toute façon, ce ne sont que des articles de Barthos Miloski, je crois, qui reviennent sur la composition, etc. Vous pouvez aller voir ensuite un article assez intéressant qui reprend dans la théorie des catégories une approche déclarative de la composition. Donc, c'est vraiment, on essaie d'avoir une approche déclarative de la programmation et aussi non, quelque chose qui revient plus à l'essentiel, c'est-à-dire sur la notion de composition à travers un troisième article et tout ça, ça a été compulsé dans un bouquin il n'y a pas longtemps qui est absolument, qui est très intéressant, je n'ai pas fini malheureusement. Et voilà. Merci. C'est pas un jeu où on essaye de montrer sa force, c'est vraiment un jeu où on essaye de montrer qu'il y a des choses intéressantes et en 15 minutes, c'est difficile. Mais c'est pour ouvrir plein de portes. J'espère que j'ai ouvert des portes. Voilà. The apply is really ID? The apply function is really the ID function? Yeah. But the type aren't the same? So the same type, the type is not the same, but it's a subset, in fact. Yeah. Just a subset. It's not like a reflexivity? The ID function is not a reflexivity function? The ID? Yeah. I don't... Frankly speaking, I don't know. I don't know. I don't want to say stupid things, but I prefer to say I don't know. So, merci. Thank you.